... Il y a le petit qui vient de sortir et qui se dirige en direction du véhicule. Rapidement interpelle. Rapidement interpelle. Ah, on va sur le dernier. ... ... Allez, on va se tourner. Ecarte tes jambes ! Ah ! Ah ! ... Tu m'as trouvé la paillasse ! Tu vois pas que tu m'as trouvé la paillasse ! ... Fin d'exercice ! C'est stressant ? Ouais, bien ! C'est impressionnant. Même en tant qu'acteur, c'est... C'est impressionnant. Il vaut mieux être du bon côté. ... ... Des entraînements aussi réalistes, ces policiers d'élite en suivent un par semaine. Ils sont membres de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention Nationale. 40 officiers de police judiciaire qui ont suivi une formation spéciale. ... Leur principale mission, arrêter les membres du grand banditisme en flagrant délit. ... Prison de Châteaudun, en Heure-et-Loire, à 70 km de Paris. Cette fois, la brigade n'est pas en exercice. Il est 5 heures du matin, sur le parking du centre de détention, en apparence tout est calme. Et pourtant... Dissimulé à l'intérieur de cette fourgonnette au vitre sans teint, Clément, enquêteur à la BRI, ne quitte pas des yeux l'entrée de la prison. Il guette la sortie d'un homme qui intéresse particulièrement la brigade. C'est un détenu en fin de peine. Une fois par mois, il bénéficie de 5 jours de permission. D'après les renseignements de la police, l'homme pourrait profiter de cette sortie pour préparer un cambriolage. 6 heures et demie, une personne se présente à l'accueil. Là, j'ai une femme brune, cheveux longs, tirés en chignon. Cette jeune femme pourrait être la compagne du prisonnier. Je confirme, c'est bien la gonzesse. Elle est vêtue d'un pantalon noir, d'un tee-shirt noir décolleté et collant V, et d'une veste en cuir marron avec de la moumoute autour. Elle a les cheveux longs et elle a une queue de cheval. Clément est en liaison radio avec ses collègues. 10 policiers postés aux alentours à l'abri des regards. Ouais, tous à tous. Sorti de l'objectif. Sorti de l'objectif. Donc il est vêtu d'un blouson gris clair et d'un jean bleu. Cheveux courts comme sur la photo. JP, c'est pour toi. L'homme au bras de la jeune fille s'appelle Thierry V. Il a 38 ans et un casier judiciaire déjà bien rempli. Il a été condamné à plusieurs reprises pour braquage, séquestration et violence volontaire. Thierry V est parti à bord de la voiture de sa compagne. Il est aussitôt pris en chasse par les hommes de la BRI. C'est le début d'une longue filature. Les policiers ne doivent pas le perdre de vue. Ils veulent connaître ses moindres faits et gestes pendant sa permission. Je pense qu'il va faire un braquage. C'est sa spécialité. Et on sait pas où, on sait pas quand. Pour être sûr de ne rien rater, la brigade a sorti les grands moyens. En tout, 8 voitures banalisées, une moto et une fourgonnette se relaient pour suivre Thierry V à distance. La voiture prend l'autoroute direction Paris. Le couple va peut-être rejoindre son domicile. Avec sa fourgonnette, Clément a du mal à suivre la filature. Mais arrivé au dernier péage avant Paris, le policier va avoir une surprise. La voiture bleue vient de passer le péage. Clément alerte son collègue en moto qui va prendre le relais de la filature. Le motard suit discrètement la voiture à bonne distance dans la file voisine. L'arrivée sur Paris va compliquer le déroulement de la filature. L'autoroute est embouteillée. Les policiers risquent de perdre le couple de vues. Le perdre, c'est rater toute information sur les activités de Thierry V pendant sa permission. Là, il y a beaucoup de monde, donc on peut perdre l'objectif en confondant de voiture, en étant masqué par d'autres véhicules au moment de changement de direction. Quelques minutes plus tard, les craintes de Clément se confirment. Les policiers ont perdu la trace de la voiture bleue au moment où elle a quitté le périphérique. Clément et une autre équipe d'enquêteurs font demi-tour. Ils recherchent dans une autre direction, mais la voiture bleue a disparu. Eh ben, on a perdu l'objectif. Une des voitures poursuit la recherche. Clément, lui, se rend au domicile de la compagne de Thierry V. Logiquement, le couple devrait s'y rendre dans la journée. Clément a de la chance. A peine arrivé, il repère la voiture bleue du couple garée sur le parking. Clément n'a plus qu'à attendre que Thierry V ressorte. Il profite de ce moment de répit pour faire sa pause déjeuner. L'attente va durer plus de deux heures, quand soudain... Ouais, à tous, à tous, hein. L'objectif sort du dom. Il est sur le parking, il est sur le parking. Il va certainement monter à bord du véhicule. Sa nana monte avec lui et il y a une jeune qui est à l'arrière. Donc notre objectif est conducteur. Il quitte le parking. La filature est repartie. Où vont-ils ? Qui vont-ils rencontrer ? Préparent-ils vraiment un coup ? La surveillance est essentielle pour le savoir. On est toujours sur la nationale 2, direction Paris, port de la Villette. Ca s'engage dans le souterrain. Aucun véhicule écran. Aucun véhicule écran, cela signifie que Clément se trouve juste derrière la voiture du couple. C'est très risqué. Le policier pourrait se faire repérer. On rentre dans Paris, là, on est engagé dans le rond-point. Ca prend la deuxième sortie, direction Aubert-Iliessante. Ca passe à hauteur du casino. Aubert-Iliessante, ça passe à hauteur du casino. Clément préfère rester prudent. Il abandonne la filature. D'autres voitures de la brigade prennent le relais. Après son passage en banlieue, Thierry V et sa compagne rejoignent Paris. Ils se sont garés à proximité d'un café du 17e arrondissement. Il est où, le mec ? L'homme est enfin repéré. Il est assis sur le capot de sa voiture. Tu le vois, là, il est de dos avec le tee-shirt à rayures gris et blanc. Thierry V est avec sa compagne. Un autre homme les rejoint. Peut-être un complice. Ils partent se garer un peu plus loin devant l'entrée d'un immeuble. Là, ils sont juste à notre droite. A bord de la camionnette banalisée, Clément se rapproche. Vincent, tu es où, Vincent ? Ouais, donc de la cuve. Arrivés des trois individus à hauteur du véhicule. Apparemment, le groupe est allé à la rencontre d'un quatrième homme. Donc on a une rousse, cheveux longs, blousons. On a notre objectif. On a le pull rouge. On a un autre XH avec une veste grise. Thierry monte en tant que conducteur. Le pull rouge s'en va. Le pull rouge s'en va. Le pull rouge s'en va seul. L'ensemble des autres individus sont dans le véhicule. La Clio fait marche arrière. Elle fait marche arrière. Elle s'engage dans la contre-allée. Qui sont ces hommes ? Quels rapports ont-ils avec Thierry V ? Ses rendez-vous rapides au coin d'une rue aiguisent les soupçons des policiers. Mais ce jour-là, Thierry V va rentrer tranquillement au domicile de sa compagne en banlieue parisienne. Nanterre, le lendemain soir, dans les bureaux de la direction centrale de la police judiciaire. C'est Christophe, un des chefs du groupe de la BRI et ses hommes, qui ont enquêté toute la journée sur cette affaire. Pendant la permission de Thierry V, les policiers ont identifié trois membres de son entourage familial. Les enquêteurs vérifient les adresses et les fréquentations. Tous les éléments recueillis pendant les filatures sont exploités dans leur moindre détail. La voiture, elle sort, donc à ce nom-là, à l'adresse qu'il est allé hier. Ah d'accord, bon, ok. Essentiellement, c'est des points de chute familiaux, on va dire pour l'instant. On pense qu'il peut effectivement monter sur quelque chose ce soir, ou demain soir, ou après demain soir, donc voilà. On a la semaine là, pour l'instant. Donc on va voir comment ça se passe. Et puis voilà, sinon, s'il ne se passe rien, ça nous permet aussi quand même d'avoir une habitude de vie de l'individu. Donc qui fréquente ses points de chute, voilà. Je vous dis, la façon dont il se déplace, la façon dont il regarde les gens, s'il est méfiant, pas méfiant. Donc c'est que du bonus, quoi. De toute façon, ça nous servira pour plus tard, il n'y a pas de problème. Depuis maintenant 48 heures, toute la brigade est mobilisée sur cette affaire. Sur le terrain, les équipes se relègent jour et nuit pour surveiller Thierry V. Ce soir, Jean-Jacques vient de prendre son poste. Il rejoint son groupe en banlieue parisienne, à proximité des points de chute de Thierry V. Mais depuis quelques heures, les policiers ont perdu sa trace. Pour le retrouver, les hommes de la BRI vont surveiller toutes les adresses où l'homme a déjà été aperçu. C'est reparti. Engagez-vous, vous verrez du pays. Jean-Jacques se met en place. Un proche de Thierry V habite dans cette rue. Il a lui aussi déjà été condamné pour sa participation à des cambriolages. C'est le début d'une longue nuit. Les enquêteurs de la BRI ne comptent plus les heures passées en voiture. De longues attentes, parfois interminables. On s'emmerde royalement par moment. Ça fait partie du monde. Là, pour 30 secondes d'adrénaline quand tu vas faire le serrage, t'as des heures et des heures d'attente et d'investigation quelconque. Ça, c'est sûr. Jean-Jacques s'imprègne à nouveau du dossier en cours. C'est le même, le cheval ? Ouais, c'est le même. Je lui laisse sa copine, hein. Putain, elle est pas belle, hein. Un peu la famille Adams aussi. Minuit 27. Après quatre heures de planque, les choses bougent enfin. Thierry V vient d'être repéré avec quatre hommes. Deux équipes d'enquêteurs prennent la direction du périphérique. Rien ne sert de rester à planquer devant le domicile du proche. Il faut aller renforcer les équipes qui ont localisé Thierry V. Pour Jean-Jacques, pas une seconde à perdre. Les malfaiteurs préparent peut-être un cambriolage. Pas question qu'ils disparaissent dans la nature. La filature conduit les policiers à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Peut-être le lieu de leur prochain coup. Les cinq hommes ont quitté leur voiture. Leur comportement est bizarre. Les policiers les aperçoivent derrière cette rambarde. Ils font les 100 pas dans une rue commerçante. Ils ont planté les deux bagnoles en stationnement sur l'avenue. Et ils s'intéressent à une porte cochère d'entrée d'immeuble qui donnerait sur l'arrière d'une boutique. La boutique qui semble les intéresser est cette bijouterie. Le manège des cinq hommes autour du commerce va durer plusieurs heures. De longues heures pendant lesquelles ils paraissent repérer les lieux et observer les mouvements du voisinage. Une étape ou merde ? Mais ils ne feront rien d'autre ce soir. À 4 heures du matin, les cinq hommes remontent dans leur voiture et rentrent chez eux. De leur côté, Jean-Jacques et les hommes de la brigade de recherche et d'intervention n'ont plus de doute sur les intentions de l'équipe. À mon avis, ils ont fait une reconnaissance. Ils ont été voir, voir comment ça se positionnait et tout. Ça va taper de main. Il ne reste que deux jours de permission à Thierry V avant de retourner en prison. Le lendemain soir, dans les locaux de la direction centrale de l'APJ à Nanterre. Il est 19 heures. Comme souvent avant une mission, le dîner sur le pouce se passe au bureau. Pizza pour les uns, sandwich ou kebab pour les autres. Et surtout, l'indispensable café. Car la nuit risque d'être longue, très longue. Si tout se passe comme prévu, c'est ce soir que Thierry V et ses comparses devraient s'attaquer à la bijouterie. Christophe, le chef de groupe, donne ses dernières instructions. L'heure du départ approche, la tension monte. Chacun vérifie son matériel et c'est le départ. Pour réaliser un flagrant délit en toute sécurité, les policiers vont déployer les grands moyens. Ce soir, la brigade tout entière est mobilisée. 40 hommes au total et une trentaine de véhicules. Direction Boulogne-Billancourt. Chaque homme rejoint la position qui lui a été attribuée. Pour certains enquêteurs de la brigade comme Christophe, c'est la deuxième nuit blanche consécutive depuis le début de l'affaire. Pas trop fatigué ? Si. Mais bon. Il y a un peu de chance, ce sera la dernière de la semaine. Mais ce soir, il semble manquer de chance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, Billy, j'ai le voyant d'eau qui s'allume, là. Après 300... Non, mais il y en a encore. Attends, il y a l'équipe de refroidissement ou pas dedans, là ? S'il n'y a pas l'équipe de refroidissement qui nous pète à la gueule, on n'a pas l'air con. J'espère pour toi que tu vas m'entendre. Un peu plus loin, dans une autre voiture de police, Emmanuel arrive. Ce soir, cet enquêteur va jouer un rôle essentiel. C'est lui qui sera planqué juste en face de la bijouterie. Avant de prendre place, Emmanuel effectue un dernier repérage. Cette nuit, les gars se sont garés dans cette avenue. Et donc, les 2 commerces qu'ils ont repérés sont tout de suite à notre droite. Voilà, on voit donc la bijouterie. Et juste après, donc, une parfumerie. Juste à côté de la bijouterie, il y a une parfumerie. Les policiers pensent que les cambrioleurs pourraient aussi s'attaquer à ce commerce. Car les parfums de luxe se revendent très bien au marché noir. Et dans ce genre d'opération, est-ce que les propriétaires des magasins inspectifs sont au courant ou pas de ce qui se passe ? Non, en fait, on n'avise pas parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'a aucune certitude. Et puis, si on les avisait, est-ce qu'on aurait droit au flagrant délit ou autre ? Il y a des cas dans lesquels on est obligé d'avertir les transports de fonds, les attaques de fourgons. Là, on laisse pas faire l'attaque, quoi. Soit on déroute le fourgon, on prévient les sociétés ou autre, parce qu'il y a beaucoup trop de risques. Bon, là, ça reste un cambriolage simple. Si on a le butin immédiatement, puisque le flagrant délit, on va aller prendre la main dans le sac. Il y aura peu de préjudice, mis à part l'effraction des lieux. Bon, ça sera pris en charge par les assurances. Et surtout, on va mettre hors d'état de nuire une équipe quand même de casseurs, a priori assez chevronnés. Et l'équipe, c'est des gens que vous connaissez bien ? Alors l'équipe, il y en a deux ou trois, oui, qui ont un joli palmarès dans ceux qu'on a pu identifier, puisqu'on en a quand même formellement identifié cette nuit trois sur les cinq. Bon, les deux autres, ça reste encore à confirmer. Mais déjà, les trois, effectivement, sont des gens qui sont déjà tous connus pour ce genre de choses, des spécialistes du vol effraction. Donc, oui, c'est une très belle équipe. Il est 22 heures. Autour de la bijouterie, le quadrillage est militaire. Une voiture de police est positionnée dans chaque rue. Quelle que soit la route qu'ils empruntent, les malfaiteurs seront cernés. Mais l'endroit stratégique du dispositif des policiers, c'est ici, juste en face de la bijouterie, dans ce fast-food. Pour être aux premières loges ce soir, les policiers ont réquisitionné le dernier étage. Il est situé là, pile en face. Donc voilà, le comptoir, il ira. Et juste à gauche, le magasin a refait la parfumerie. On les a vu repérer hier soir. Ils ont tenté d'accéder, donc, par le numéro 501 de l'avenue Jean-Claire. On pense que c'est par là. Donc, ils vont tenter de pénétrer dans soit dans la bijouterie, soit dans la parfumerie. On ne sait pas trop encore. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il est minuit deux. Et on va attendre de voir si nos amis se pointent sur le secteur cette nuit. Emmanuel ne quitte pas la bijouterie des yeux. Jean-Pierre, son collègue, a une vue imprenable sur les allées et venues de la rue. Si les voyous opèrent ce soir, ce sont ces deux enquêteurs qui constateront le flagrant délit pour l'instruction judiciaire. N'importe quel policier, de toute façon, vous le dira. Le flagrant délit, c'est le top du top. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est la récompense. Récompense de toutes les heures qu'on a fait sur une équipe. Parce que Dieu sait qu'on en fait quand même des heures. Et là, on se dit, bah, on n'a pas fait ces heures pour rien, quoi. Donc, pour moi, c'est quand on va les voir arriver jusqu'à l'interpelle. Pour moi, c'est ça. Enfin, si je suis venu à la BRI, c'était pour vivre des moments comme ça. Il est une heure moins le quart. Les suspects viennent d'être aperçus aux abords de Boulogne-Billancourt. 406 de sortie, porte de Saint-Cloud. Direction boulevard de l'Arène, direction de l'objectif reçu. 406 arrive. Ah, là, on y est, là. On y est, les gars. Pour tous les policiers, c'est l'alerte. Une deuxième voiture des malfaiteurs repérée la veille fait également route vers Boulogne. 2 véhicules arrivent. Apparemment, 3 individus dans l'Astra et 2 dans la 406. L'Astra vient d'enquiller Victor Hugo en direction de Marcel Samba. Qu'en est, là, l'Astra ? Non ? Passage de l'Astra rue Jean Jaurès devant l'objectif supposé. L'Astra est garé et les 3 individus marchent à pied autour de l'objectif derrière l'objectif. Alors, actuellement, actuellement, les 3 mains dans les poches. Le premier pantalon, survêtement bleu, tennis blanche. Au bleu, genre l'OM. Le deuxième, jean. Veste kaoué sombre, couleur noire. Et le troisième, jean avec blouson gris. Ça avance tranquille. Ça mate un petit peu de tous les côtés, mais c'est tranquille. Aucun sac, rien dans les mains. Celui du milieu... Gaillard d'eau, ça. T'as vu ? Moi, c'est la première fois que je le vois. Hop, ça a regardé. Ouais, au dispo, au dispo de l'eau. Donc, ça vient de dépasser le centre. Les 3 ont maté à l'intérieur du centre. Et ça continue toujours, même vitesse. Et ça arrive, ça va arriver au niveau de la passe Marcel Samba. C'est bon, parce que t'as vu comment ça mate. Ouais, ouais. Ça mate, ça mate. Un quart d'heure plus tard, les hommes reviennent. Cette fois, ils ne sont plus que 2. C'est bon, on les prend en charge. Visuel sur eux, ça remonte. C'est à 50 mètres de l'entrée supposée de l'objectif. Ça regarde là-haut, attention. Faites gaffe, ça regarde. Faut qu'on fasse gaffe à nos ombres. Faut pas bouger. Il monte la porte, un truc. Ouais. Et ça s'arrête au niveau des cabines téléphoniques. Ouais. Les 2 individus sont à l'arrêt, là. À l'arrêt. Ça mate l'alarme du magasin. Donc là, c'est tourné face à la boutique et ça regarde l'alarme. Le plus gaillard traverse et il passe de l'autre côté du trottoir. Alors là, on a plus qu'en visuel un seul individu. Attention. Ça y est, il y en a un qui rentre dedans, celui qui a la veste bleu marine. Apparemment, l'homme est entré sans composer le code. Les malfaiteurs ont peut-être saboté la porte lors de leur repérage. Les 2 individus à la hauteur du sang, ça s'est arrêté, ça mate de partout. Hop. Un 2e individu plus le 3e. Ils sont rentrés. Donc 3 individus. Par contre, t'as vu, ils ont aucun matos, ça. Ils ont rien. Les mains dans les poches. Ah, lumière. T'annonces ? Ouais, pour le tout. Donc, le couloir vient de s'allumer. Au même moment, dans sa voiture, Christophe capte un appel du commissariat de Boulogne-Billancourt. Déclenchement d'alarme sur les ondes sécurité publique pour les individus dans les caves. L'alarme vient de se déclencher. Les agents de surveillance devraient se déplacer. Oh, putain. C'est la télésurveillance qui intervient. S'ils interviennent, là, on est mort. L'opération risque de capoter. Christophe décide d'appeler le commissariat. Anthony, Max 740. Ouais, de Velours 31 aux effectifs de la sécurité publique. On est sur place pour une mission PJ sur l'alarme. Ah, refait. Donc, vous approchez pas, compris. Aucun policier ne viendra donc perturber l'opération. Et quelques secondes plus tard. C'est quoi ? Ouais, pour un fou, hein, le... Il y a un char de fesses qui s'est déclenché en termes d'alarme, mais c'est pas le nôtre. C'est un qui est à l'opposé au tout... Ah, c'est pas le bon char de fesses qui a déclenché l'alarme. Il y a bien un char de fesses qui a sonné sur Jean de Terre. Je sais pas le nôtre, c'est de l'autre côté. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux bras. Non, ça veut peut-être dire qu'il y a une lame intrusion qui s'est déclenchée. Ouais, donc, du haut, le couloir est éteint. On voit des ondes se rapprocher de la porte. Ça va sortir. Donc, les trois individus sont derrière la porte. Ça y est, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça jette un oeil. Le premier sort, le deuxième aussi. Les deux sont sortis. Ils se dirigent vers la place Marcel Samba. Et le troisième est toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Attention, deux autres, là. Il y en a deux autres, quatre, en fait. Il y en a deux qui sont sortis. Donc, il y en avait un quatrième à l'intérieur. Et ils sont sur le trottoir. Ils remontent place Marcel Samba. Et ça tourne à la pharmacie. Ils ont rien dans les mains. Putain, ils ont rien pris ces cons, là. Les enquêteurs voient les hommes retourner à leur voiture. Mais quelques minutes après, ils sont de retour. Ils essaient d'ouvrir. Ça ouvre. Et les deux individus sont rentrés. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là. Regarde le sac, là. Ça y est. Ouais, pour le... Là, ça sort, hein. Ça sort. Juste une seule personne. C'est celui qui est en survêtement noir, tennis blanche. Deuxième individu. Deuxième individu. Ouvre la porte. Maintient la porte ouverte. Troisième. Quatrième. Quatrième. Ça sort avec une charrette, comme une charrette de course. Donc, il y en a deux qui se séparent, qui montent vers la place Marcel Samba. Et celui qui a la petite charrette à roulettes remonte vers la 406. Et la 406, c'est demi-tour sur l'avenure. On y va. On y va. Une des voitures vient de faire demi-tour. Elle va peut-être récupérer les malfaiteurs. Emmanuel et Jean-Pierre prennent en chasse la voiture la plus proche. C'est le pic, c'est le pic. Vas-y. Tu l'as vu ? Ouais, ouais, je l'ai vu. Il est là ? C'est le sérieux, là ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Il se barre ? C'est celui, c'est celui. Qui se barre ? Non. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah attends, attends, ça déboule. Pour cette interpellation délicate, toutes les voitures de police doivent intervenir au même moment. Dans la voiture, un seul homme. Par mesure de sécurité, la police bloque la circulation. L'homme arrêté n'était pas sur les lieux du casse. C'est un guetteur qui était resté dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, j'ai les clés. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelques rues plus loin, les policiers interceptent la deuxième voiture. Les quatre autres complices sont interpellés. Il y a Thierry V avec trois membres de sa famille. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune trace du butin. Rien non plus dans la voiture. Et ça, c'est un souci. Car entrer et sortir d'un hall n'est pas un délit. Pourtant, dans le hall où se trouvaient les malfaiteurs, les policiers vont faire une étrange découverte. Sous la cage d'escalier, un trou a été creusé. Il permet d'accéder directement à la bijouterie. Et ce trou n'existait pas lors de la vérification des policiers dans l'après-midi. Dans le coffre de la première voiture, les policiers vont trouver un indice capital. Dissimuler dans ce chariot un vérin hydraulique. C'est un vérin, c'est ça ? Ouais, V1, V1 de 36. Cet outil sophistiqué permet justement de faire des trous sans faire de bruit. Pourquoi les casseurs sont-ils partis sans aucun bijou ? Pour les policiers, une seule explication, c'est sans doute à cause d'un boîtier électronique qu'ils ont trouvé en perçant leurs trous. Les voleurs ont pensé qu'il s'agissait d'une alarme sophistiquée. En fait, c'était un simple diffuseur de parfum. Malgré l'absence de butin aux yeux de la loi, il y a bien tentative de vol par effraction. Les cinq malfaiteurs vont être placés en garde à vue. L'opération des hommes de la BRI est un succès. 5 heures du matin, dans les bureaux de la direction centrale de l'APJ. Mais toi, pas loin de la bijouterie, c'est ça ? Les policiers vont à présent auditionner les suspects. Devant les évidences du flagrant délit, cet homme reconnaît les faits. C'est le guetteur de l'équipe resté dans la voiture. Donc toi, tu es remonté dans le véhicule et tu as attendu, d'accord ? Tu les as vu retraverser la route avec le sac et rentrer au sac. Là où il y a la bijouterie. C'est ça, voilà. Donc, je suis remonté dans mon véhicule. Tu vois, en discutant comme ça, en échangeant les idées, on s'aperçoit qu'on arrive à mettre les choses correctement sur le papier. Dans le bureau voisin, Thierry V, le détenu en permission que les policiers suivaient depuis 2 jours, est beaucoup moins coopératif. Il nie toute participation à la tentative de vol. Bon, est-ce que tu as quelque chose à me dire pour revenir sur tes déclarations que tu fais depuis le départ ? Non. Non, je vous dis que c'est pas moi, c'est tout. Moi, je suis le penseur, moi. J'aurais fait quelque chose, je leur ai dit. Donc, en fait, c'est tes copains, c'est des menteurs ? Non, c'est rien. Écoute, il y a un trou béant dans le hall d'entrée, là où t'as été aux toilettes tout à l'heure. Et tu me dis que t'es pas au courant. L'homme a même une excuse particulière pour expliquer sa présence dans le hall. Il est entré pour satisfaire un besoin naturel. Qu'est-ce que tu faisais alors depuis le début de la semaine, depuis le début de ta permission ? Moi, je me promène, je prends l'air. Donc, tu prends l'air à 2h du matin, dans le hall d'entrée à côté d'une bijouterie. Moi, j'ai envie de chier, je vais te chier dans le hall. Magnifique. Et donc, t'avais pas vu qu'il y avait une bijouterie à côté comme par hasard ? Non. D'accord. Donc, c'est la dernière fois que je te prends l'audition. Tu chiques tout, tu chiques, ça te regarde, y a pas de souci. Demain, t'es déféré. Dans un autre bureau, un proche de Thierry V adopte lui aussi la même version. Tu m'as dit, on est juste allé dans les halls pour faire caca. J'ai fait mes besoins aussi, comme mon frère, mais j'ai fait sur un morceau de papier. Et je l'ai mis ensuite à la poubelle. Mention spéciale. On est seulement rentré dans le hall où on a fait caca, mon frère et moi. C'est ça ? Après ce hall, on est remonté en voiture et on est reparti. C'est là qu'on a été arrêtés. OK, je descends. Je descends. Voilà, c'est tout. Voilà. Quand tu dis, je dis la vérité, etc. Tu m'insultes. Tu insultes le travail de mes collègues et le mien. Donc voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Super. C'est pas grave. 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 Les policiers sont des menteurs. Je marque ça. D'accord ? Il faut quand même que tu te rendes compte que tu racontes n'importe quoi. T'es bien rentré dans ce hall. On est d'accord ? Je t'ai vu faire. On vous a vu faire. On est 40. Alors, tu me la joues pas ? J'ai rien. Tu t'es fait niquer. T'es fait niquer. Soit tu me dis, j'ai rien à dire. Et on stoppe là. Soit tu me dis, j'ai quelque chose à dire. Mais j'en ai marre. Et on tourne en rond. Alors, t'es plus chiant. Mais j'ai rien fait dedans. Rien. Qu'est-ce que les autres ont fait ? Pourquoi ils étaient là ? Donc hier, t'es rentré au centre. Pour voir comment c'était. Tu voulais acheter un appartement ? Non, non. Cette nuit, t'es rentré au 500. Qu'est-ce que t'avais foutre là-dedans ? Hier soir, en partant, le patron de la bijouterie, il a fermé sa boutique. Ce matin, quand il va l'ouvrir, il y a un trou dans le mur. Hier soir, on vous a surveillé. On a surveillé l'adresse. Les seuls qui sont rentrés au centre. Les seuls qui sont rentrés au centre. Et qui ont accès à ce putain de mur. C'est vous. Toute la nuit. Sorti, rentré, sorti, rentré. Mais vous n'avez pas poussé le mur pour qu'il tombe. C'est pas vous. Il y a 40 flics qui ont vu rentrer 5 connards dans 2 bagnoles. Mais c'est pas vous. Allô ? T'endors pas. Qu'est-ce que t'as été foutre là-bas ? J'ai rien, j'ai rien fait. Qu'est-ce que les autres ont été foutre là-bas ? Je sais pas. Pourquoi as-tu été là-bas ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'y suis rentré, mais je n'ai pas vu ce qui se passait. Je marque ça. C'est idiot, je le marque, y a pas de problème. C'est idiot, c'est la vérité. Est-ce que c'est ce que tu... Alors, si c'est la vérité, tu me dis oui, c'est ça, et non, ou merde. Mais tu me le dis. Oui ou merde. Bon. Hop. Viens là. Donc, chérie qui sur interpellation successive nous déclare. Question, vous me soutenez. Avez-vous quelque chose à ajouter à vos déclarations ? Non, je n'ai rien à dire. Lecture faite par nous-mêmes le 13 octobre 2006 à 15h. Tout au long de leur garde à vue, les suspects refuseront d'avouer. Thierry V se permet même quelques petites provocations. Comme vous dites, on est dans le hall. Pourquoi vous n'avez pas interpellé tout de suite ? Parce que jusqu'à la dernière nouvelle, c'est pas interdit d'entrer dans un hall. C'est ce qu'on y fait qui peut être illégal. Il va falloir nous interpeller dedans. Comme vous dites, ça va. Tu vas commencer à prendre le boulot. On regarde le boulot. Tu penses qu'on a malgré. On va voir où tu vas attérer. Je m'en fous, moi. Je suis habitué. Pour info, sinon, on fait mal de notre boulot. En tout cas, ça ne nous viendrait pas l'idée de monter au Braco avec nos voitures. Ça, en tout cas, tu trouves ça pas très fin ? Pour un mec qui a de la boutique comme toi... Eh, j'aurais commis qu'étour, je leur ai dit, hein, c'est tout. Ouais, bah, c'est sûr. T'inquiète, ça. Ça, ça vous énerve quand les gens lient comme ça ? Bah, il y a l'évidence. Alors qu'on était derrière eux, qu'on sait pertinemment ce qu'ils ont fait, qu'on les a... Je veux dire, ça fait une semaine qu'on les suit. Oui, oui, ça nous énerve. Mais c'est des gens qui sont pas intéressants. Parce que les grandes pointures, eux, arrivent à un moment où ils se sont rallongés. Là, ils valent rien. C'est ce que va lui dire son avocat, je pense, hein. Ils vont avoir le même discours que nous, hein. C'est mieux quelqu'un qui reconnaît sa faute. Ouais. Et qui... Qui fait... Qui montre des signes de... De repentir que quelqu'un qui... Qui se borne à nier l'évidence, puisque là, c'est... Donc, j'ai mis complètement. Bon, c'est leur stratégie. Je sais pas s'ils... S'ils sont équipés pour... Pouvoir avoir une autre stratégie, quoi. Bah, ça mène nulle part. C'est ridicule. Je pense qu'il espère toujours que du fait qu'on les ait pas eus avec... Avec un résultat derrière, vous avez pas de produit. Il pense qu'il espère toujours pouvoir s'en sortir comme ça. Mais comme les autres salons, ça sert à rien. Ah, merci. Hop. Ça, ce sera... Thierry V, détenu en permission, multirécidiviste, était en fin de peine. Il risque de voir sa détention prolongée pour plusieurs années. Les prisonniers vont être transférés au tribunal de Nanterre. Devant le juge, Thierry V et ses comparses reconnaîtront finalement la tentative de cambriolage. Ils sont en prison. Leur procès devrait avoir lieu dans huit mois. Quelques jours plus tard, en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. Cette fois, nous suivons le groupe d'enquêteurs spécialisés dans la traque de faux papiers. Aujourd'hui, Philippe est en surveillance dans un dépôt de la RATP pour une affaire très sensible. Il doit discrètement assister à une commande de faux papiers. Ce matin, un intermédiaire qui revend des papiers dans le milieu du banditisme doit venir voir un homme expert en faux documents. La planque a lieu juste en face du domicile du commanditaire. Simultanément, d'autres policiers du groupe sont en train de suivre le prétendu faussaire. Par radio, ils informent Philippe de tous ses déplacements. Il vient en moto, l'objectif vient en moto. Le suspect vient de quitter son domicile. Philippe doit être vigilant. Il ne doit surtout pas rater son arrivée. Le suspect est un informaticien d'une cinquantaine d'années. Sans emploi, il a déjà été condamné pour escroquerie, faux et usage de faux. Il va arriver au niveau du bar avec la devanture rouge là-bas. Aujourd'hui, il a donc rendez-vous avec son revendeur dans le milieu. C'est l'homme en noir, ici à droite. Cet intermédiaire n'a pas le même profil que l'informaticien. Ancien détenu, fiché au grand banditisme, l'homme a été incarcéré pour tentative d'homicide et vol à main armée. Ce n'est pas la première fois que les policiers observent des contacts entre les deux hommes. Mais le rendez-vous d'aujourd'hui est très important. Réussir à avoir un contact visuel entre l'intermédiaire qui a reçu une commande et le faussaire, c'est évidemment une preuve indéniable. Et ensuite, on va essayer d'assurer le retour, c'est-à-dire la remise de la pièce d'identité contrefaite à l'intermédiaire. Donc pour nous, effectivement, c'est important. Voilà, c'est reçu, on a vu le contact et le fait qu'ils rentrent à l'intérieur, mais on ne sait pas où ils sont positionnés. Si tu, une fois, tu as un visuel, putain, ça ressort déjà. Attends, il est avec le gamin. L'intermédiaire est accompagné de son fils. Le rendez-vous des deux hommes se termine. Philippe n'a pas pu voir leur conversation, mais il n'a aucun doute. L'intermédiaire est venu passer sa commande. D'ici deux jours, le suspect devrait lui livrer des pièces d'identité contrefaites. Le groupe spécialisé dans la traque aux faux papiers se trouve au cinquième étage de la direction centrale de la police judiciaire. Les huit policiers de la brigade sont les meilleurs experts du faux document administratif en France. Faux passeport, faux permis de conduire, faux visa, fausses cartes d'identité. La mission du groupe est de débusquer les faussaires. Pierre est le chef de ce groupe. Il connaît le milieu des faux papiers depuis 20 ans. Il y a quelques mois, deux membres du grand banditisme, évadés de prison, ont été arrêtés en possession de cartes d'identité. Fausse, mais d'une qualité jamais vue à ce jour. Et d'après les policiers, le faussaire hors pair qui a fabriqué ces cartes serait l'homme qu'ils suivent. Lorsque les collègues de la brigade des fugitifs nous ont montré le faux papier, au départ, on a cru que c'était un vrai document. Toutes les sécurités qui sont prévues par l'imprimerie nationale ont été imitées. Il y a les poinçons et puis les françaises. Il y a les stris. Là, elles sont vraiment à la perfection. C'est-à-dire qu'elles sont régulières, elles sont rapprochées. Donc ça, ça vous faisait penser que... Tout est vrai. Il y a donc le... Tu prends la sécurité UV. Donc regarde, lorsque tu prends une fausse pièce d'identité, elle est fluorée. C'est-à-dire que tu la passes à l'ultraviolet. Elle est comme la chemise dans les boîtes de nuit. C'est fluorescent, ça plaît aux jeunes filles, mais ça plaît pas aux gens de la police de l'air des frontières. Voilà. Lorsqu'on a interpellé... Voilà. Regarde, elle les évadait. Tu vois bien qu'il y a les sécurités ultraviolets. Cette fausse carte, parfaitement falsifiée, ne réagit pas à la lampe UV. C'est extrêmement rare pour une contrefaçon et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. C'est la plus belle qualité de papier que j'ai vu. Là, c'est vraiment exceptionnel ? Avec ça, tu peux aller au bout du monde. Ça passe... Ben, ça passe, à mon avis, tous les contrôles de police. Ces papiers sont hyper dangereux, parce que tu... N'importe quel... Là, c'est plus... C'est pas lié au milieu islamiste, c'est plus du banditiste. Mais t'as un mec qui est évadé, un trafiquant de stupes, un escroc. Tu peux aller dans n'importe quelle banque tourne n'importe quel compte. Alors qu'est-ce qui vous a fait dire qu'elle n'était pas... Il y a un défaut, c'est que l'accent sur le E de République est décalé à l'aplomb de la barre verticale du E de République. Alors que tu le prends sur un authentique, il est centré. Alors que tu vois sur le faux, l'accent est décalé. Voilà, il y a toujours un petit défaut. Les policiers ont mené leur enquête pendant six mois. Après avoir suivi une fausse piste, cette fois, ils sont sûrs de tenir leur homme. Et le rendez-vous auquel ils ont assisté entre le suspect et l'intermédiaire confirme leur conviction. Dans quelques jours, les enquêteurs espèrent pouvoir arrêter l'homme qui fabrique les plus belles fausses cartes du marché français. Deux jours plus tard, en banlieue parisienne. La commande de faux papiers a été passée il y a 48 heures. Le suspect ne devrait pas tarder à les livrer. Les policiers sont installés dans un appartement vide, juste en face de la maison du prétendu faussaire. La vue est imprenable. Pour être sûr de ne rien rater, les enquêteurs ont installé cette caméra. Montée sur un bras articulé et positionnée au ras du sol, elle permet de voir sans être vue. La caméra est reliée à un moniteur. Les conditions de surveillance sont idéales. On peut difficilement faire mieux, hein, parce qu'on est abrité. On est en plein sur l'objectif. C'est optimal. Et on n'est pas visible, surtout. Jérémy et Franck ne sont pas les seuls enquêteurs sur place. Le reste du groupe est posté autour du domicile. Prêt à prendre l'homme en filature s'il sort de chez lui. Ah, ça y est, notre ami. L'homme sort les poubelles. Rien de bien passionnant pour les policiers. On dirait un instituteur retraité. Et pourtant, quelques instants plus tard... Au dispositif, là. Ouais, donc l'objectif vient de sortir de son bocal. Il tient dans la main gauche un porte-chemise, là, de dessinateur. Et il vient de rentrer dans son atelier, hein, mais toujours à l'intérieur du pavillon. Toujours à l'intérieur du pavillon. C'est dans cet atelier situé au fond de la cour que l'homme possèderait sa fabrique de faux documents. Ce que les policiers appellent une officine. C'est peut-être là que l'intermédiaire viendra récupérer sa commande. Si l'intermédiaire arrive, on va laisser rencontrer l'objectif. Et puis, à sa sortie, procédera à son interpellation. Pendant de longues heures, les policiers restent l'oeil rivé sur l'écran. Mais rien ne se passe. L'homme reste invisible. Il est terré dans son atelier. Les enquêteurs surveillent son pavillon depuis maintenant plus de 9 heures. Et personne ne sait quand la journée va se terminer. Tu n'avais pas une PS2 ? Ça nous plait ce qu'on fait. Il n'y a personne qui nous a forcé à entrer dans ce genre de service. C'est nous qui étions motivés et on est volontaires pour le faire. Donc il ne faut pas regretter ses choix. Néanmoins, on voit un petit peu notre entourage vivre beaucoup plus que nous. Parce que nous, on passe notre vie quand même au travail. Il ne faut pas se tromper. Chez nous, souvent, c'est pour déposer le linge sale et puis pour manger et dormir, quoi, et encore. Ça occasionne des problèmes dans notre environnement. C'est sûr qu'il y a des dommages. C'est certain, c'est évident. Il est 23 heures. Selon ses habitudes de ces derniers jours, le suspect est allé se coucher. Les policiers abandonnent leur planque. L'échange aura peut-être lieu demain. Le groupe d'enquêteurs des faux papiers reprendra son service à 8 heures du matin. Après une courte nuit de repos, Pierre et ses hommes ont repris leur planque sur l'affaire du prétendu faussaire. Comme la veille, Jérémy et Franck ont retrouvé leur appartement de surveillance face au domicile du suspect. Et la matinée commence bien. Posté dans un département voisin, un policier vient d'annoncer que l'intermédiaire venait de partir de chez lui. L'échange aura peut-être lieu aujourd'hui. Oui, au dispo, il y a Fred qui est à 94. Il vient de sortir en scooter. Oui, bien reçu, Pierre. Pas de nouvelles. Oui, il est parti, là, de Pontin. Donc soit il vient vers ici, soit il rentre chez lui ou autre, quoi. Là, on est prêt. Porte Doré, pardon, Porte Doré. Porte Doré, c'est pas bon, ça, Porte Doré. C'est bon, Porte Doré, après, Porte de Vincennes. C'est bon. Il arrive au périph' sur le long du vent, je ne sais pas où il est passé. Ouais, c'est reçu. L'intermédiaire se dirigeait bien vers le suspect. Mais malheureusement, les policiers ont perdu sa trace en route. Jérémy et Franck sont sur leur garde. Si un rendez-vous est bien prévu entre les deux hommes, le prétendu faussaire ne devrait pas tarder à bouger à son tour. Ouais, au dispo, là, notre objectif, il est dans la cour de son pavillon et il s'affaire autour de son deux-roues. La situation se précise. Jérémy ne veut surtout pas rater le départ. Il se rapproche du suspect. Ouais, pour info, là, au dispo, là, il a démarré sa moto, hein, démarré sa moto. Bah non, t'auras pas le temps, Laurence. Donc, t'assures la filature avec Fred. Ouais, au dispo, l'objectif est casqué, là. Il tient quelque chose de blanc à la main, là, il le met dans la poche de sa veste. Allez, c'est parti. Ça va venir vers toi, Fred, hein, ça va venir vers toi. Allez, confirmez, Fred, ça vient vers toi, ça vient vers toi. C'est à l'intersection, maintenant. Mais à l'intersection, la voiture de Frédéric est bloquée à un feu. C'est Didier en scooter qui reprend la filature. Le suspect est juste à côté de lui, à l'arrêt sur sa moto. Au démarrage, surprise, l'homme retourne brusquement vers son pavillon. Didier abandonne la filature après le rond-point. Il ne veut pas se faire repérer. C'est Laurence qui prend le relais. Non, il continue. Merde. Il continue tout droit, il continue tout droit. En fait, l'homme n'est pas rentré chez lui. S'il est revenu sur ses pas, c'est peut-être pour vérifier qu'il n'était pas suivi. L'homme a disparu. À ce stade de l'enquête, la police a donc perdu la trace des deux suspects. Le flagrant délit est compromis. Les enquêteurs vont peut-être rater l'échange de documents entre les deux hommes. Il a dû prendre à gauche parce que... Bah ouais, mais je l'ai vu continuer tout droit et... Moi, je l'ai vu à peu près jusque là. Et après, le temps qu'on arrive, nous, c'était... On ne l'a plus. Mais les policiers ont un plan de secours. Ils savent que les deux hommes se retrouvent souvent dans une brasserie aux portes de Paris. C'est la dernière possibilité de les retrouver. Didier et Pierre sont déjà sur place, mais aucune trace des suspects. Pierre rejoint Laurence dans sa voiture. Laurence est la dernière à avoir vu l'objectif. C'est elle qui va prendre pour le reste du groupe. Il y a des jours, il faut suivre les gens. Pierre ! Et ça raccroche. Non, non, mais moi, écoute... Il me dit, ça rend trop d'hommes. Il s'en va. J'ai bien entendu. J'ai... Tout de suite, j'ai pensé que c'est peut-être pas sûr. Voilà. Et Laurence, ça nous est déjà avancé. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je m'arrête et que je regarde ? Parce que je me dis... Après, il était où ? Alors après, tu t'accroches, tu passes les vitesses... Eh bien, j'ai passé les vitesses. Tu sais que c'est pour toi, voilà. Bah ouais, bah après, j'ai passé les vitesses et voilà. Ouais, j'ai passé les vitesses et on l'a plus vu. Bah oui. Autant que la moto raccroche. Mais ça, c'est pas que ta faute à toi. Voilà, mais il y a que moi qui me fais progrès. Ouais, mais t'es la première, Laurence. Non, je suis la deuxième, Pierre. Ouais, non, il a fait une erreur d'impossession. Par prudence, je suis montée. Ouais, c'est pas de la prudence, c'est de l'accélération qu'il fallait. Didier, va voir là devant, vers le camion poubelle, il y en avait un qui ressemblait. Ah, il y a une moto là-bas. La situation échappe aux policiers. Pierre est tendu. Il rejoint Frédéric, un autre membre du groupe. Les policiers vont tenter une dernière solution. L'homme est peut-être revenu entre temps à son domicile. Les policiers font un passage dans sa rue et ils ont de la chance. Juste devant le pavillon, une moto, sans doute celle du suspect. C'est bon. C'est confirmé. Le suspect est bien rentré chez lui. Un policier vient également d'annoncer que l'intermédiaire est lui aussi arrivé dans la maison. Pierre prépare son équipe pour l'interpellation. Il n'y a pas de mal partout. Au dispo. Quand le chauve arrive à la moto, il y a Fred qui n'est pas trop loin et avec Chinois qui vont l'intercepter. Et nous, on s'approche et on rentre à l'intérieur pour trouver l'autre. Toi, Laurence, tu viens avec nous dans la maison. Tu te gardes devant en double fil et tu rentres derrière nous parce que c'est grand. De Fred, au dispo, nos deux acolytes sont sortis du dom et sont rentrés à l'atelier. Donc, ce point de baril, ils viennent de rentrer dans l'atelier. C'est reçu ? Ouais, reçu. Et là, vous avez fini par les raccrocher. Ben, ça y est, là, le rendez-vous qu'on attendait, il a lieu. Donc, si c'est pas positif, c'est que c'est qu'on a vraiment mal réfléchi. Mais tous les éléments qu'on pressentait, bon, ça doit être bon. Mais Pierre propose un autre plan. Pour éviter que les deux hommes détruisent des preuves, ils préfèrent les interpeller dès leur sortie de la maison. Deux enquêteurs se positionnent à proximité de la grille. Deux autres sont dans le hall de l'immeuble, juste en face. Vous êtes stressé, là, par le... Non. Impatient. Une petite excitation, disons. J'ai le droit de dire une DME ? Non. Non, il n'y a pas le droit. C'est quoi une DME ? Une demi-molle exploitable. Ça, tu peux pas le passer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. On attend le déclenchement de l'atelier. Le déclenchement de la gâche. Le déclenchement de la gâche. Il est avec lui. J'appuie sur l'interrupteur. Il se dirige vers le portail. C'est bon, le portail est ouvert. Vas-y. Allez. Station. Police. Personne ne bouge. Police. Police. Bouge pas, police. Les policiers séparent les deux hommes pour éviter qu'ils communiquent entre eux. Les policiers séparent les deux hommes pour éviter qu'ils communiquent entre eux. Les policiers, les policiers, les policiers, les policiers, les policiers, les policiers... T'as eu peur ou quoi ? T'as eu peur ? J'ai vu une personne qui venait directement sur moi. J'étais surpris. Bon, t'es en garde à vue. T'as pas t'interpeller pour un trafic, sans doute, quelque chose. On va voir ça. T'habites où ? Alors, qu'est-ce qui est à toi, pas à toi ? Est-ce que tu vis tout seul ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc, oui. Actuellement, t'es tout seul ? Oui, oui. Avec mon gamin. Il est là ? Oui. Je ne veux pas te foutre le bordel dans ta maison. Je vais fouiller quand même un petit peu. Mais voilà. Moi, dédime-moi le matériel. Tu travailles là ? Tout mon matériel est là. Ton bureau est là. Voilà, c'est ça. Mais derrière, tu tournes derrière. Souvent, qu'est-ce que c'est derrière ? Mais quand je vais derrière, je vais voir les gens qui sont là-bas. Mais là, tu es allé deux fois avec lui, tout à l'heure. Vous avez fait des allers-retours. On joue au foot avec le gamin. Vous n'avez pas vu ? Derrière, là. Qu'est-ce que tu occupes, toi, exactement ? Ça, c'est ton domicile. Ça, c'est ton matériel. C'est là que tu travailles. C'est là que tu bricoles. C'est là que tu bricoles, voilà. Mais cet ordinateur ne ressemble en rien à un ordinateur de prétendu faussaire. Alors, tu joues jusqu'au bout ? Mais je ne ferai pas de cadeau. Ça, c'est normal. Regarde, chacun fait son métier. Moi, je vais le trouver. Il ne manque rien. Il n'y a pas de plastifieuse. On est professionnels, quand même. Je sais ce qui manque. Je sais ce que tu as ici. Donc, tu peux me faire le truc. Je vais tout dépouiller. Je vais te le trouver. Mais là, tu as des gosses. Là, je suis gentil. Je suis correct. Tu veux jouer, tu joues. Non, non, mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression de jouer avec nous. Non, mais le matériel. Si tu es grand garçon, tu ne cherches pas d'histoire à tes gosses. Ce qui est fait est fait. On prend le matériel, on s'en va. Et puis, c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire ? Non, mais je ne sais pas. Il veut assister à la fouille. Tu es à toi, ça. C'est bien sur toi, ça. Ce sont des fausses cardiaux d'identité. Oui. Tu as là combien sur toi ? L'homme a déjà été condamné plusieurs fois. Il est membre du grand banditisme. Il ne dira pas un mot. Pierre retourne chez le suspect. Il y a du nouveau. L'autre jour, c'était la pire. Fèvre. C'est une de base. Un policier a fait une découverte. Des liasses de billets sont étalées sur le bureau. Elles proviendraient de comptes bancaires différents, probablement ouverts avec des fausses cartes d'identité et de fausses fiches de paye. Ça, c'est avec des comptes différents, tout ça. L'homme a ainsi obtenu des crédits qu'il ne remboursera jamais puisque le bénéficiaire du compte n'existe pas. Malgré cette découverte, l'homme ne comprend pas ce que la police lui reproche. Les policiers décident d'emmener le suspect dans ce qu'il pense être son atelier. Il se trouve dans cette ancienne usine au fond de la cour. D'accord. Le problème, c'est que l'endroit abrite plusieurs locaux qui appartiennent à différentes associations. Mais une des entrées attire l'oeil d'un policier. Tu vas voir ça, je m'en souviendrai. Et là... Pierre ! Là-bas ! Moi, je sais que t'as tout, là. Alors, on ne fait pas le cinéma. Les policiers trouvent enfin ce qu'ils cherchaient depuis 8 mois. Ah, t'es gâté, là. Là, c'est une usine. Je ne sais même pas ce que c'est. Et c'est la caverne d'Ali Baba. Un enquêteur tombe sur une photo qui prouve que le faussaire travaille bien ici. ce local. C'est pas à moi. Non, mais c'est toi qui utilises le local et c'est toi qui est ici. J'ai une utilisation de ça. Voilà. Tout ce qui est ici, t'appartiens. Le local n'est pas à moi. J'en dis le... Voilà. Mais tu en as l'usage. Tout ce qu'il y a là-dedans, les ordinateurs, tout ce qui est dans l'appareillage informatique et l'outillage, tout ce qui est là-dedans, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces ordinateurs ? Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces ordinateurs ? Ça, pour un bureau, c'est un vrai bureau. Ça se passe plein. D'habitude, on trouve un ordinateur, lui, il est un A6. Pour les policiers, c'est du jamais vu. Pierre est stupéfait. Il connaît le milieu des faux papiers depuis 20 ans. C'est la 1re fois qu'il découvre une officine aussi sophistiquée. Entre eux, les enquêteurs le surnommaient l'artiste. Félicitations, monsieur. Belle usine à gaz. Quand même respect, parce que là, on en connaissait qu'il avait de la place et qu'il la remplissait, mais habituellement, pas avec ce genre de matouse, quand même. C'est... La liste du matériel est impressionnante. Une table à découpe rétro-éclairée. Une mallette à ultraviolet permettant de lire les sécurités des documents officiels. Une plastifieuse haut de gamme. Des cols et des pigments en tout genre. Des cartouches d'encre que l'homme remplit lui-même à la seringue. et une encre à variabilité optique, imitant parfaitement les procédés de l'administration. Tout ici est dédié à la fabrication de faux papiers jusqu'aux toilettes transformées en laboratoire ultraviolet. L'atelier est une véritable réplique miniature de l'imprimerie nationale. Mais le suspect n'y toujours. Qu'est-ce que... Ça, c'est à quoi, tout ça ? On essaie de résumer. Ça sort d'ici 48 heures, on va faire le tour de tout. Je fais de la vidéo et du traitement de l'image. Donc, essentiellement, je suis un peu ce qu'on appelle un fou de l'informatique et... Du graphisme. Et je fais beaucoup de photos numériques et voilà, c'est un plaisir. De toute façon, il suffit pour garder les disques durs et vous verrez. Tout ce qui a été fait. Tu connais le système, d'un instant. Pardon ? C'est beaucoup. De quoi ? De papier. Je fais de la photo. Un peu de papier. De toute façon, on va trouver. Il y a un dossier, je sais que t'en fais. Il y a déjà des papiers saisis, il y a tout. Je regarde le lissant, il y en a deux, il y en a deux. Il y en a deux sur lui. Ils sont d'excellente qualité, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Deux cartes d'identité. Un instant, non ? Un instant, non. C'est le malin. C'est pas grave. C'est grave. On a le temps. On va pas jouer longtemps, quand même, au chat à la souris. Parce que déjà, un, t'as perdu. Et que, voilà, tu t'en rends pas bien compte. On peut jouer éternellement. Non, mais il va bien falloir s'expliquer un jour. Tu peux partir aussi en disant, c'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je comprends ce que je veux dire. Mais bon, sa défense va pas durer longtemps. La perquisition se poursuit. Un policier vient de découvrir des poinçons RF, utilisés pour les documents d'identité. Oui, oui, non, les photos, c'est de l'investigation. Ce sont des plaques qui servent à faire du... Il y a une chute après, sinon c'est pas drôle. Du dessin, de n'importe quoi, où c'est que j'ai besoin de support dur. Et donc, ça sert notamment pour les RF. Bah oui, on va. Apparemment. Ça sert pas pour faire du RF, c'est certainement l'initial de quelqu'un. Oui, très certainement. De République française. Avec le même écartement. Vous avez un pote à l'école qui s'appelait comme ça. Qui s'appelait République française. La perquisition touche à sa fin. Les enquêteurs doivent maintenant emporter toutes les preuves. Habituellement, le coffre d'une voiture suffit pour emporter le matériel d'une officine. Mais aujourd'hui, pour le transport de cet atelier unique dans les annales de la police, il a fallu réquisitionner une camionnette. Pendant ce temps, Pierre appelle son supérieur. Ouais, bon, c'est bon. Ouais, et bah, une usine. C'est pas comment m'en sortir. Une putain d'usine. J'ai jamais vu ça. Il y a 6 ordinateurs en réseau. Je sais pas quoi il a. Et puis, c'est un vrai pro. Un vrai pro, quoi. Voilà, monsieur. Après 8 mois d'enquête et de surveillance, l'opération est terminée. Mais la journée n'est pas finie. Les enquêteurs doivent boucler leurs procédures. Les policiers vont interroger le suspect. Ils aimeraient obtenir ses aveux. Bon, s'il est où, je peux aller dans mon bureau, par là. Mais toute la nuit, l'homme continuera à nier. Il n'est pas ce prétendu faussaire génial qui alimente le grand banditisme en faux papiers. Le lendemain matin, après quelques heures de sommeil, l'interrogatoire reprend. L'homme campe toujours sur ses positions. En parallèle, les policiers s'intéressent aux billets de banque retrouvés dans sa maison. Les retraits d'argent ont été effectués sous l'identité d'un certain Alain. Les policiers pensent qu'Alain et le suspect ne font qu'un. Il aurait fabriqué une fausse carte pour ouvrir des comptes frauduleusement. Mais le prétendu faussaire affirme qu'Alain est un ami qui vit actuellement au Mexique. Je pense que c'est un Alain. Celui-là même qui t'a laissé les cartes de crédit pour que tu fasses des retraits sur son compte. Parfait, voilà, c'est ça. Dans la salle voisine, les policiers poursuivent leurs recherches sur ce fameux Alain dans les papiers retrouvés chez le suspect. C'est le temps de paye. On a de Alain. Carnet de chèques, on a de Alain. OK, ordre de transfert. De fonds vers l'étranger. RZB Austria. 2500 euros. Oh là là. Autriche, Luxembourg, Lituanie. Des transferts d'avoirs sont effectués vers des banques à l'étranger. Les enquêteurs pensent que le suspect a certainement profité de ses comptes pour cacher l'argent de crédit obtenu de manière frauduleuse grâce à la fausse identité. Dans cette enveloppe saisie chez le prétendu faussaire, Frédéric fait une découverte qui va changer le cours de l'audition. Alain avec sa gueule. Trois cartes avec la photo du suspect. Trois fausses identités qui lui ont permis d'ouvrir des comptes bancaires. Monsieur fait des faux comptes. Monsieur est un escroc. Il est carbonisé. Les enquêteurs décident aussitôt de confronter le suspect. Je te présente trois pièces d'identité. Qu'est-ce que t'as à me dire là-dessus ? Déconne. Maintenant, tu vas jouer carte sur table quand même ou pas ? Cette fois, l'homme peut difficilement en nier l'évidence. Il y a tout le dossier. Là, il faut que tu... Il faut arrêter de raconter des conneries sur ça, parce que là... C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et là ? Le suspect craque. Il avoue avoir fabriqué des fausses cartes. T'as refait deux cartes avec la même identité, avec ta photo, en changeant un petit peu la physique, pour te permettre d'aller tirer de l'argent ou de faire des achats avec les cartes. Le compte, il est approvisionné... Comment ? Par des crédits que t'as fait sous cette identité ? Hein ? Voilà. Combien de crédits ? Deux. Quelle somme ? Vous entendez de près ? 16 000. Deux fois 16 000 ? Non, 16 000. 8 plus quoi. Combien t'as fonctionné déjà sur les 16 000 euros ? Sur le compte, je pense pas qu'il reste beaucoup d'argent maintenant. Donc t'as pratiquement bouffé les 16 000 euros. Voilà, c'est ça. Au total, l'homme aurait escroqué différents organismes de crédit pour plus de 100 000 euros. Il reconnaîtra également avoir fabriqué, pour les revendre, toutes sortes de faux documents. Des cartes d'identité, des cartes de police, en passant par des permis de conduire ou des avis d'imposition. Les cartes coûtaient entre 800 et 1 000 euros pièce. La police pense que le suspect en fabriquait à peu près 5 par semaine. Dans la pièce voisine, l'homme qui avait passé la commande des faux papiers reconnaît lui aussi les faits. Il a bien fourni des faux documents confectionnés par le prétendu faussaire à des membres du grand banditisme dont il refusera de donner le nom. Après 48 heures de garde à vue, l'intermédiaire et le suspect sont transférés au tribunal de Bobigny. Le juge d'instruction a demandé leur incarcération, mais la demande a été rejetée par le juge des libertés. Les 2 hommes ont été libérés sur le champ. Ils seront convoqués dans les prochains mois pour leur procès. Ils risquent entre 3 et 5 ans de prison. Nouvelle opération très délicate pour les policiers de la brigade de recherche et d'intervention. Il est 5 heures du matin sur un parking en banlieue parisienne. La brigade doit tenter une dangereuse opération en flagrant délit. Depuis une semaine, les policiers surveillent 2 malfaiteurs suspectés de préparer un braquage de banque. Les enquêteurs connaissent les 2 hommes. Le plus jeune pour des affaires de grand banditisme. Le 2e est ce que les policiers appellent un beau voyou. Il a été arrêté à plusieurs reprises. C'est un spécialiste du braquage. Il est jugé violent et dangereux. Les malfaiteurs vont, semble-t-il, attaquer la banque ce matin en séquestrant les employés. Ils sont armés. Aussi, les policiers vont prendre toutes leurs précautions. Comment ça se passe ? C'est quoi ça ? C'est un équipement de sécurité ? Voilà. Donc un gilet pare-balles, ce qu'on appelle nos gilets tactiques qui nous permettent d'avoir armes, menottes et tout à disposition. Malheureusement, vous comprenez bien que c'est aussi peut-être incompatible avec une mission discrète. Ce qui nous sauve, c'est qu'il fait nuit et qu'avec un petit vêtement civil discret par-dessus, sans avoir besoin de faire filature, ça passe. Donc au dernier moment, il faut juste se déshabiller un minimum et que nos qualités de policiers apparaissent distinctement pour qu'il n'y ait pas de méprise avec les voyous. Ce matin, les policiers ont surtout emporté tous leurs armements lourds. C'est un HK MP5. C'est surtout pratique parce que c'est monté avec une lampe. Une lampe qui permet de décliner la scène. C'est assez appréciable par ce temps-là. Et l'individu, quand il a ça devant lui, ça le calme ? On espère que ça le calme. C'est toujours le cas. Les enquêteurs attendent à présent l'arrivée des braqueurs. Certains en profitent pour se reposer et se concentrer. Les seuls à devoir rester éveillés sont Clément et Jérôme. Ils assurent la liaison radio avec les équipes qui surveillent les domiciles des braqueurs. Ils rejettent la rue du Pôle Réjec sur l'université notre trottoir de bouche. On ne rejette pas. Et l'autre est arrivé ou pas ? Non. Non, absolument. Dans un cas comme ça, les employés, ils sont à courant ou pas ? Non, mais là, on va... De toute manière, il ne faut pas qu'ils aillent, qu'ils touchent les employés avant qu'on arrive. On va pouvoir les intercepter avant qu'ils y aillent. parce qu'on ne sait jamais comment ça peut finir. Cinq cinq. Quand on se lève pour une opération comme ça, c'est le quotidien ou alors il y a un stress particulier ? C'est... C'est le boulot, tout simplement. On fait abstraction. Tout de manière, on est équipé, on est entraîné, on est solidaires, donc il n'y a pas de souci. Tout de manière, si on commence à se poser trop de questions ou vraiment un genre de nombre, on va essayer également. Non seulement, on se met en danger, puis on va mettre ses copains aussi en danger. Là, c'est carré, il n'y a pas... Tout est étudié, et puis... Puis on a la force, mais surtout, on a la surprise. C'est que... À part vous, sinon personne n'est au courant, quoi. Et surtout pas eux. Et surtout pas eux, quoi. Donc la surprise, je pense que c'est ce qui est le plus important. et la surprise, elle est là. Et vos proches, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Vous avez des familles, vous êtes mariés ? Ah, ma petite femme, mes collègues aussi. Donc on va dire, c'est compréhensible, on se comprend. Et je pense que c'est plus elle qui inquiète tous les matins avec le petit texto qui va bien au réveil. Tu ne peux pas dormir depuis que tu es parti ce matin. Oh, ma petite famille, elle ne sait pas... Quand je vais en opération comme ça, elle ne le sait pas, tout simplement. Oui, c'est bien. Je vous dis qu'après. pour elle, je pars comme d'habitude au travail, mais je ne dis pas ce que je fais parce que l'inquiétude, c'est plutôt dans l'autre sens. Malgré la décontraction apparente, le stress commence à monter. Il est 7h30. Clément et Jérôme attendent qu'on leur annonce le départ des braqueurs. en attendant que les braqueurs approchent de la banque, les policiers font une dernière répétition. nous, c'est là, le camion est là. Tu sors sur la gauche pour être protégé. Là, c'est le camion. Le cam, le cam, le cam, le cam, le cam des voyous. Ouais. On va arriver comme ça. Le deuxième soume, là, il va arriver par là. L'avant du deuxième soume, ça, c'est les avants. OK ? Il n'est pas bloqué ? Ah, si, il est bloqué, là. Il va être bloqué, je vais te dire. Il va être bloqué, là. Il va être bloqué, là. Donc, toi, tu sors ici. Tu rejoint Florent. Vous êtes en protection, là. Vous braquez. À ce moment-là, on sort. Ils ne nous verront pas de façon à sortir. Puisque vous les braquez, on sort par là, on fait le tour du camion. Ah, vous passez par derrière, vous, d'accord ? On passe par là, vous ne comprenez pas. Ah, bah, oui, attends. D'accord, OK, ça va. Il y a 20 policiers mobilisés répartis dans 2 camions. Ils connaissent le mode opératoire des 2 malfaiteurs. Cachés dans une camionnette, ils ont prévu d'attaquer la banque par la porte de derrière. Dès leur arrivée, les policiers iront bloquer cette camionnette pour les arrêter. Ouais, 2-13, 1-2-13, j'ai 2 individus à l'arrêt. Les 2 montent... Enfin, je peux confirmer. Un individu est monté, l'autre passé à droite sur la droite du camion. On avance, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parti ? C'est parti, c'est parti, vas-y. Allez, c'est parti. On s'enflamme pas. On s'enflamme pas, on est pro. Les 2 équipes de policiers empruntent chacune une route différente pour prendre la camionnette des braqueurs en sandwich. Tension maximale, l'opération est imminente. Les policiers arrivent derrière la banque. La camionnette des malfaiteurs est ici, à gauche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On se calme. C'est clair. Combien ? Combien ? 2, 2, 2, 2, 2. C'est bon, c'est bon. C'est réussi. Clare. Deuxième passé. Lotte ta main. C'est bon, je l'ai. Je tiens aussi. Je tiens la deuxième. Je tiens la deuxième. Tiens, je te la donne, la main. Tiens la main. Tiens, voilà. Tiens, c'est bon pour toi ? C'est bon ? Vous les écartez, vous leur mettez les masques, là, et on fait une fouille. Ça sent pas un peu la merde, là ? Tiens, vous m'avez mis la tête de l'air. Malgré une position très inconfortable, un des braqueurs va féliciter le travail des enquêteurs. Les policiers ont cagoulé les 2 hommes pour éviter d'être reconnus. Les 2 braqueurs sont séparés. Ils ne doivent pas communiquer entre eux. Tu m'entends ? Oui. OK. Donc, je peux y laisser, là. Tiens, j'ai vers ça, oui. Il est exactement 8h20. Tu es en garde à vue, tu es en garde à vue, tu es interpellé. À quelle heure ? À 8h, 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Donc, à 8h15, c'est interpellé, tu es en garde à vue depuis 8h15. D'accord. D'accord. À sujet, tu as droit à des droits. Tu vas te faire prevenir quelqu'un ou pas ? Je ne peux pas, mon avocat. Cette opération à haut risque est terminée. Aucun blessé, pas un seul coup de feu n'a été tiré. C'est un avocat. Pardon ? C'est le soulagement. Qu'est-ce qu'on sent dans ces cas-là ? C'est sûr que, là, le sentiment d'avoir bien travaillé tous ensemble. Le lourd dispositif policier était bien justifié. Dans la camionnette, les enquêteurs retrouvent des armes. Juste avant d'être arrêtés, les 2 malfaiteurs se sont débarrassés d'un 357 Magnum et d'un calibre 38. Un peu plus loin, les enquêteurs découvrent également les munitions. On a manifestement empêché un voile à marmé de se commettre. Donc, c'est une réussite, oui. Pour les gens qui allaient subir ça, oui. Parce que manifestement... Et indubitablement, ils étaient dans leur camion. Ils étaient pour commettre une agression par rapport aux employés qui allaient rentrer à l'arrière, là. D'accord. Ils étaient prépositionnés exactement comme des policiers cachés. Ils allaient pouvoir... Il n'y avait plus qu'à sortir pour agresser les gens à l'entrée derrière. La petite agence bancaire se trouve sur la place d'un village du Val-d'Oise. Il est 8 heures. Le 1er employé arrive. Loin d'imaginer ce qui se tramait ce matin. En plus, il y a eu une tentative de braquage, en fait. Où ça ? Ben, ici. Dans le bureau, là ? Oui. Ah, le bureau, ben, allez. Ça devient la mode, puisque Sergi, c'est Christophe, c'était le cas, donc, voilà. Allez, pardon. La police aide. Cette nuit, quoi ? Non, non, c'était prévu qu'on se mette. Ah, c'était prévu. Oh là là ! Ah, oui. Je vais prévenir mon patron, alors. L'employé de la banque est sous le choc. Il réalise qu'il vient d'échapper à une prise d'otage. Dans le village, la population se réveille. Pour les enfants, sur le chemin de l'école, c'est plutôt une matinée inhabituelle. La police a établi un périmètre de sécurité. Des enquêteurs poursuivent leur relevé. Les 2 malfaiteurs, quant à eux, vont être emmenés à la police judiciaire. Pour cette tentative de vol à main armée, ils risquent une forte peine, 10 ans de prison. Les policiers de la brigade de recherche et d'intervention viennent de réaliser leur 3e flagrant délit de braquage en bande organisée depuis le début de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada